Ce traité de 35 pages que nous allons lire a été édité par la SGM, Société pour la distribution des Saintes Écritures. Cette brochure, dont nous vous donnons le lien de téléchargement gratuit dans les commentaires de cette vidéo, contient quelques passages de la Sainte Bible, la parole de Dieu, groupés sous divers sous-titres et qui répondent aux questions suivantes. Comment Dieu se manifesta-t-il au commencement ? Comment Dieu se fit-il connaître aux hommes ? Quelle est la nature de Dieu ? Que demande Dieu de l'homme ? L'homme naturel peut-il connaître les voies de Dieu ? Qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu ? Qu'est-ce que le péché ? Tous les hommes sont-ils pécheurs ? Quel est le résultat du péché ? Quelle est l'attitude de Dieu envers le pécheur et son péché ? Qu'a fait Dieu pour régler la question du péché ? Que dois-je faire pour être sauvé ? Pourquoi Christ est-il mort pour nous sauver ? Existait-il un autre moyen d'être sauvé ? Est-il possible d'avoir l'assurance du pardon de ses péchés ? Que donne Jésus-Christ à ceux qui croient en lui ? Comment affermir cette nouvelle vie ? Quels sont les moyens à la disposition du croyant pour l'aider dans sa vie journalière ? Qu'en est-il de l'avenir ? Solennel avertissement. Nous mettons en plus du lien du téléchargement de ce traité, le lien vers la playlist que nous avons constituée intitulée « Traité chrétien » et le renvoie à plusieurs d'entre eux dont nous avions déjà assumé la lecture audio ou l'audiobook. D'autres playlists vous sont communiquées, incluant de très nombreux ouvrages que vous pouvez télécharger aussi, « Bible, concordance, commentaire ». C'est naturel que je renvoie vers cette playlist puisque la réponse de Dieu est mise dans sa parole, dans la Bible, parole de Dieu. Et c'est là que Dieu nous parle et c'est là que vous êtes invités à faire vos recherches pour chercher la face de Dieu, pour chercher le salut et se préparer à rencontrer Dieu. D'autres playlists encore, « Choisir Jésus, se convertir, sens de la vie, consolation, espérance, joie dans le Seigneur, croire en Jésus, avoir la foi, en Christ, apologétique chrétien. » Voilà, nous commençons donc maintenant la lecture audio de ce traité intitulé « La réponse de Dieu ». Premièrement, comment Dieu se manifesta-t-il au commencement ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. Nous citons maintenant Esaïe 45, verset 18 à 19. « Ainsi parle l'Éternel qui crée les cieux, lui le seul Dieu qui façonne la terre et la forme, lui qui l'a fermi. Il ne l'a pas créé vide, il l'a façonné pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Moi l'Éternel, je dis ce qui est juste, je proclame ce qui est droit. » Deuxièmement, comment Dieu se fit-il connaître aux hommes ? « Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. » Psaume 19, verset 2. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 1, verset 20. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. « Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait le monde. » Hébreu 1, verset 1 à 2. Troisièmement, quelle est la nature de Dieu ? Ne l'as-tu pas reconnu ? Ne l'as-tu pas entendu ? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Ainsi parle celui qui est haut et élevé, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit. Ésaïe 57, verset 15 Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. 1 Jean 1, verset 5 « Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » 1 Jean 4, verset 8 à 9. Quatrième Que demande Dieu de l'homme ? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme ? De Théronome 10, verset 12 Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, verset 37 à 39 « Voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. » 1 Jean 3, verset 23 Question 5 L'homme naturel peut-il connaître les voies de Dieu ? L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, verset 14 Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Esaïe 55, verset 8 à 9 Sixième question que se pose souvent l'homme, « Qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu ? » « Ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. » Esaïe 59, verset 2 « Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Psaume 66, verset 18 Celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 3, verset 36 « Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Jean 3, verset 18 à 19 Septième question « Qu'est-ce que le péché ? » « Toute injustice est un péché. » 1 Jean 5, verset 17 « Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. » « Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. » Romains 14, verset 23 Jésus dit « C'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, débauches, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchanceté, ruses, dérèglements, regards envieux, calomnies, orgueils, déraisons. » « Toutes ces vilenies sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Marc 7, verset 21 à 23 « Prenez donc garde que personne parmi vous n'est un cœur méchant et incrédule. » Hébreux 3, verset 12 Huitième question « Tous les hommes sont-ils pécheurs ? » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Romains 3, verset 23 L'Éternel du haut des cieux se penche sur les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui est du bon sens, qui cherche Dieu Tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul Psaume 14, verset 2 à 3 Nous étions tous errants comme des brebis Chacun suivait sa propre voie Ésaïe 53, verset 6 Si nous disons que nous n'avons pas de péché Nous nous égarons nous-mêmes Et la vérité n'est pas en nous 1 Jean 1, verset 8 Neuvième question Quel est le résultat du péché ? Par un seul homme, le péché est entré dans le monde Et par le péché, la mort Et ainsi la mort a passé sur tous les hommes Parce que tous ont péché Romains 5, verset 12 L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra Ézéchiel 18, verset 4 Le péché, parvenu à son terme, engendre la mort Jacques 1, verset 15 Le salaire du péché, c'est la mort Romains 6, verset 22 Celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie Mais la colère de Dieu demeure sur lui Jean 3, verset 36 Dixième question Quelle est l'attitude de Dieu Envers le pécheur et son péché ? Je suis vivant Oracle du Seigneur l'Éternel Ce que je désire Ce n'est pas que le méchant meurt C'est qu'il change sa voie Et qu'il vive Ézéchiel 33, verset 11 Le Seigneur use de patience envers vous Il ne veut pas qu'aucun périsse Mais il veut que tous arrivent à la repentance 2 Pierre 3, verset 9 Repentez-vous donc et convertissez-vous Pour que vos péchés soient effacés Acte 3, verset 19 Dieu annonce maintenant à tous les hommes En tous lieux qu'ils aient à se repentir Acte 17, verset 30 Onzième question Qu'a fait Dieu pour régler la question du péché ? Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle Jean 3, verset 16 Dieu prouve son amour envers nous Lorsque nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous Romains 5, verset 8 Christ est mort pour nos péchés Selon les Écritures Il a été enseveli Il est ressuscité le troisième jour Selon les Écritures 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4 Le Fils de l'homme est venu Non pour être servi Mais pour servir Et donner sa vie En rançon pour beaucoup Marc 10, verset 45 Douzième question Que dois-je faire Pour être sauvé ? Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Acte 16, verset 31 Jésus dit Moi je suis la porte Si quelqu'un entre par moi Il sera sauvé Jean 10, verset 9 Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts Tu seras sauvé Car en croyant du cœur On parvient à la justice Et en confessant de la bouche On parvient au salut Romains 10, verset 9 à 10 Dieu nous a sauvés Non parce que nous aurions fait Des œuvres de justice Mais en vertu de sa propre miséricorde Titres 3, verset 5 Treizième question Pourquoi Christ est-il mort pour nous sauver ? Jésus Christ s'est donné lui-même pour nous Afin de nous racheter de toute iniquité Titres 2, verset 14 Sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon Hébreu 9, verset 22 Vous avez été racheté Par le sang précieux de Christ 1 Pierre 1, verset 18 à 19 Christ apparut une seule fois Pour abolir le péché par son sacrifice Hébreu 9, verset 26 Une seule fois Christ est mort pour les péchés Lui juste pour des injustes Afin de vous amener à Dieu 1 Pierre 3, verset 18 Dieu était en Christ Réconciliant le monde avec lui-même 2 Corinthiens 5, verset 19 Question 14 Existe-t-il un autre moyen d'être sauvé ? Jésus Christ de Nazareth Le salut ne se trouve en aucun autre Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés Actes 4, verset 10 et 12 Jésus dit Moi, je suis le chemin La vérité et la vie Nul ne vient au Père que par moi Jean 14, verset 6 Dieu, notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes Un homme, le Christ Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous 1 Timothée 2, verset 5 à 6 15ème question Est-il possible d'avoir l'assurance du pardon de ses péchés ? Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification Romains 4, verset 25 Après avoir accompli la purification des péchés il s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux Hébreu 1, verset 3 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés Acte 10, verset 43 Autant l'Orient est éloigné de l'Occident autant il éloigne de nous nos transgressions Psaume 103, verset 12 Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils Je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu 1 Jean 5, verset 11 et 13 16e question Que donne Jésus-Christ à ceux qui croient en lui ? A. Le pardon des péchés La paix avec Dieu Par Jésus-Christ le pardon des péchés vous est annoncé et en lui quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse Acte 13, verset 38 à 39 Étant donc justifiés par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ Romains 5, verset 1 Je vous laisse la paix Je vous donne la paix qui est la mienne Jean 14, verset 27 Autre chose que Christ donne à ceux qui croient en lui La vie éternelle B. La vie éternelle Voici ce témoignage Dieu nous a donné Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils Celui qui a le Fils a la vie Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie 1 Jean 5, verset 11 à 12 En vérité, en vérité Je vous le dis Celui qui écoute ma parole et qui croit Celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement mais il est passé de la mort à la vie Jean 5, verset 24 C. La possibilité de devenir enfant de Dieu A tous ceux qui ont reçu la parole elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu A ceux qui croient en son nom et qui sont nés nom du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu Jean 1, verset 12 à 13 Lorsque les temps furent accomplis Dieu a envoyé son Fils né d'une femme né sous la loi afin de racheter ce qui était sous la loi pour que nous recevions l'adoption Et parce que vous êtes des Fils Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba Père Galate 4, verset 4 à 6 Autre chose que Christ accorde à ceux qui croient en lui D Une vie nouvelle Si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles De Corinthiens chapitre 5, verset 17 L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné Romains 5, verset 5 Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair Galate 5, verset 16 Question 17 Comment affermir cette nouvelle vie Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable Ephésiens 6, verset 10 à 11 Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation L'esprit est bien disposé mais la chair est faible Matthieu 26, verset 41 Ne vous conformez pas au monde présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait Romains 12, verset 2 Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Pierre 3, verset 18 Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour éduquer dans la justice afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne de Timothée 3, verset 16 à 17 Question 18 Quels sont les moyens à la disposition du croyant pour l'aider dans sa vie journalière ? A. La lecture quotidienne de la parole de Dieu Jésus dit Si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre Jean 8, verset 31 à 32 Ceci, il est question des habitants de Béret des Juifs de Béret à qui Paul avait annoncé la parole de Dieu et qui avaient reçu favorablement son témoignage le témoignage de Jésus Christ mais qui aussi avait le scrupule de toujours vérifier ce que Paul disait en regardant dans les Écritures si ce qu'il leur disait était exact Voici le passage Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact Acte 17, verset 11 Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures nous possédions l'espérance Romains 15, verset 4 B La prière Ce deuxième élément correspond à la réponse de la question 18 Quels sont les moyens à la disposition du croyant pour l'aider dans sa vie journalière Donc B La prière Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser Luc 18, verset 1 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun Hébreu 4, verset 16 Jésus dit Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé Jean 15, verset 7 Tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils Si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai Jean 14, verset 13 à 14 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous libéralement et sans récriminer et elle lui sera donnée mais qu'il la demande avec foi sans douter Jacques 1, verset 5 à 6 Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose par les prières et la supplication avec des actions de grâce faites connaître à Dieu vos demandes Philippiens 4, verset 6 C A la question quels sont les moyens à la disposition du croyant pour l'aider dans sa vie quotidienne la réponse C est essentielle il s'agit de la présence du Saint-Esprit C'est la bonne nouvelle c'est vraiment le moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir vivre notre vie afin que Christ soit présent dans nos cœurs et nous donne un cœur nouveau son propre cœur Jésus dit Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous l'Esprit de vérité Jean 14, verset 16 à 17 Ne savez-vous pas ceci ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20 Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance fidélité, douceur, maîtrise de soi Galates 5, verset 22 à 23 D La louange et le service de Dieu Comme réponse tout à fait opportune à la question que je veux répéter à nouveau la question 18 Quels sont les moyens à la disposition du croyant pour l'aider dans sa vie journalière ? Et bien cette réponse tout à fait judicieuse de la part de celui qui a fait ce traité est la suivante La louange et le service de Dieu Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit de l'èvre qui confesse son nom Cependant n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir Hébreux 13, verset 15 à 16 Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à la charité et aux œuvres bonnes N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher Hébreux 10, verset 24 à 25 Soyez ferme Inébranlable Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur sachant que votre labeur ne sera pas vain dans le Seigneur 1 Corinthiens 15, verset 58 Et enfin E La foi en Christ pour avoir la victoire sur le péché et la tentation Soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous Jacques 4, verset 7 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces Mais avec la tentation il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter 1 Corinthiens 10, verset 13 Voici la victoire qui triomphe du monde Notre foi 1 Jean 5, verset 4 Du fait que Jésus-Christ a souffert lui-même de la tentation il peut secourir ceux qui sont tentés Hébreu 2, verset 18 Si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice 1 Jean 1, verset 9 Enfin dernier moyen à la disposition du croyant pour l'aider dans sa vie journalière F le témoignage Jésus dit Suivez-moi et je vous ferai devenir pécheur d'hommes Marc 1, verset 17 Vous serez mes témoins Acte 1, verset 8 Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait Luc 8, verset 39 Quiconque me confessera devant les hommes je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux Matthieu 10, verset 32 Aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création Marc 16, verset 15 Question 19 Qu'en est-il de l'avenir ? A Où se trouve le croyant aussitôt après la mort ? Jésus lui dit En vérité je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis Luc 23, verset 43 Il s'agit bien sûr ici d'un des deux brigands crucifiés à la droite et à la gauche du Christ Nous aimerions prendre le temps de lire le contexte de ce passage très important Luc 23, verset 39 verset 43 L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriaient disant N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous Verset 40 Mais l'autre le reprenait et disait Ne crains-tu pas Dieu ? Toi qui subis la même condamnation Pour nous c'est justice Verset 41 Pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes Mais celui-ci n'a rien fait de mal Et il dit à Jésus Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne Jésus lui répondit Je te le dis en vérité Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis Juste un petit commentaire Il est saisissant de voir qu'un des malfaiteurs a reconnu qu'il méritait la croix et que son châtiment était justice Il avait reçu ce qu'avaient mérité ses crimes Et bien toute personne qui reconnaît qu'il mérite la croix qu'il mérite de mourir à la croix et que Jésus est mort pour lui à sa place c'est-à-dire que véritablement le péché de cet homme méritait une condamnation à mort et qu'il reconnaît que c'est justice que la mort vienne sanctionner une vie de péché sa vie de péché et qu'il reconnaît que Christ est mort à sa place en lui disant Souviens-toi de moi Seigneur quand tu viendras dans ton règne Et bien le Christ écoute la parole de cet homme Le chrétien est donc celui qui a eu l'humidité de reconnaître qu'il était aussi un de ses malfaiteurs et qu'il méritait la crucifixion qu'il méritait la mort pour son péché et il trouve ainsi véritablement toute la joie du salut en Jésus qui a expié son crime qui a expié ses fautes à sa place à la croix que son sang a coulé pour lui Retour au texte Si notre demeure terrestre qui n'est qu'une tente est détruite nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur 2 Corinthiens 5 versets 1 et 8 B Le retour de Christ est-il certain ? Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père Sinon, je vous l'aurais dit car je vais vous préparer une place Et lorsque je serai allé vous préparer une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi Jean 14 versets 2 à 3 Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu Ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 17 Notre cité est dans les cieux de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ Philippiens 3 verset 20 Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel acte 1 verset 11 20 Solennel avertissement Jésus dit Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus Je vous montrerai qui vous devez craindre Craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne Oui vous dis-je c'est lui que vous devez craindre Luc 12 verset 4 à 5 Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement Hébreu 9 verset 27 Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même Romains 14 verset 12 Jésus dit Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge La parole que j'ai prononcée c'est elle qui le jugera au dernier jour Jean 12 verset 48 Si vous ne vous repentez pas vous périrez tous de même Luc 13 verset 3 21 L'invitation du Sauveur Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos Prenez mon joug sur vous et soyez mes disciples car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes Matthieu 11 verset 28 à 29 Je suis le pain de vie Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi Jean 6 verset 35 à 37 Voici je me tiens à la porte et je frappe Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi Apocalypse 3 verset 20 Alors vient maintenant peut-être la partie la plus importante de cette vidéo J'aimerais vous inviter à joindre le geste à la parole et à la décision à l'écoute de ce qui vient d'être dit Il ne suffit pas en effet d'écouter l'écriture sainte d'écouter la parole de Dieu il faut venir à Dieu lui-même il faut venir à Christ et lui donner son cœur Il est dit dans Jean 5 verset 39 Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie Alors non nous n'allons pas commettre la même erreur que les auditeurs de Jésus Christ qui lui résistaient et notamment une certaine partie de la population juive qui lui avait résisté et qui ne voulaient pas le recevoir comme son Seigneur et son Dieu mais nous allons aller à Jésus Christ et nous allons lui ouvrir notre cœur En effet il ne suffit pas d'écouter le message du salut ou la parole de Dieu il faut venir à celui qui est l'incarnation la parole de Dieu à Jésus Christ lui-même il vous entend et n'attend qu'une décision personnelle de votre part Alors que faire ? Il faut venir à lui avec des paroles comme il est dit dans le prophète Osée parler à celui qui connaît toutes choses et entend toutes choses Écoutons le prophète Osée Osée 14 versets 1 et 2 Alors revenir à Dieu avec des paroles c'est ouvrir ses lèvres après être rentré dans sa propre chambre et s'être mis à genoux et bien on vient à lui et on le prie on le prie en lui disant déjà merci pour le don de son fils merci parce qu'il a tout accompli à la croix merci parce qu'il est ressuscité merci pour le don de l'Esprit Saint qui veut rentrer dans ton cœur maintenant parle-lui comme on parle à un père et bien tu peux venir à ton Père Céleste et lui épancher ton cœur nous lisons d'autres passages Jérémie 31 verset 2 ainsi parle l'Éternel il a trouvé grâce dans le désert le peuple de ceux qui ont échappé aux glaives Israël marche vers son lieu de repos de loin l'Éternel se montre à moi je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bonté je te rétablirai encore et tu seras rétabli vierge d'Israël tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses alors avec Dieu et bien on a la certitude de connaître des temps de rafraîchissement seulement voilà le Seigneur nous permet aussi de nous repentir avant de vivre ces temps de rafraîchissement va mon peuple rentre dans ta chambre ce très beau passage se trouve dans Esaïe 26 verset 20 va mon peuple entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée je vous invite donc au nom du Seigneur Jésus Christ à ouvrir votre coeur pour le laisser entrer dans votre vie y intervenir et la diriger désormais croire en Jésus Christ c'est répondre à cette invitation c'est lui dire oui Seigneur entre dans ma vie et sauve-moi souvenons-nous du conseil du Christ dans Matthieu 6 verset 6 mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra donc vous aussi entrez dans votre chambre confessez lui vos péchés dites lui de vos lèvres clairement et distinctement les péchés que vous avez pu commettre dans vos vies écoutons ce que David a dit après avoir péché gravement au psaume 32 car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité c'est à dire mes fautes j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie autant convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement et donc comme David nous vous invitons à venir à la lumière en confessant à Dieu de vos lèvres vos péchés sachant que Christ est mort pour ses péchés à la croix sachant que son sang a coulé pour les expier croyez aussi ce que l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité après lui avoir confessé de vos lèvres vos péchés croyez que Dieu vous pardonne et que son sang vous purifie de tout péché à ce moment là Dieu viendra habiter dans votre cœur ayant cru en Christ et en son sacrifice en Jésus et en sa résurrection Christ et son Père vous enverront et vous donneront l'Esprit Saint pour prix de votre foi c'est le plus beau don que Dieu puisse donner à l'homme son Esprit Saint recevoir un cœur nouveau un esprit nouveau l'Esprit de Christ recevoir son Esprit Saint qui vient habiter dans nos cœurs et faire de nous de nos cœurs le temple du Saint-Esprit c'est la Trinité en personne qui vient s'unir à nous en habitant en nous souvenez-vous de cette parole merveilleuse de l'évangile de Jean le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié Jean 7 verset 37 donc maintenant que Jésus a été glorifié et vit à la droite du Père maintenant que tu as cru en la bonne nouvelle du salut que tu es venu à la lumière et que tu as avoué tes transgressions et cru dans le sang de Jésus qui a coulé pour toi le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur et te communique ces fleuves d'eau vive qui jailliront jusque dans l'éternité Ephésiens 1 13 ayant cru vous avez été scellé du Saint-Esprit Jésus-Christ est devenu votre frère Dieu le Père est devenu véritablement votre Père à qui vous pouvez parler à qui vous pouvez vous épancher en qui vous pouvez vous confier pour le reste de votre vie parce que désormais vous vivez en Christ J'ai été crucifié sur le bois avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi Nous nous quittons donc sur ce passage de Galate 2 verset 20 et même dès le verset 19 Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu J'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi Si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi Je ne rejette pas la grâce de Dieu car si la justice s'obtient par la loi Christ est donc mort en vain Vous pouvez aussi entrer en contact avec moi si vous le souhaitez par le biais du mail de cette chaîne Youtube à savoir c'est le même mail d'ailleurs entre parenthèses que pour le site internet médiathèquechrétienne.fr site internet que j'ai créé ainsi que cette chaîne Youtube afin de pouvoir assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités et donc vous pouvez prendre contact avec moi sur le mail deslivre-et-vous 52 arrobas gmail.com deslivre-et-vous 52 arrobas gmail.com Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèquechrétienne.fr site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne Youtube et l'écouter sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition il n'est nul besoin de s'inscrire vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne Youtube et l'écouter sa parole les audiobooks que nous prenons en charge les albums ou BD que nous lisons et caméras de documents mais aussi les quantiques que nous mettons en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée abonnez-vous à cette chaîne Youtube et l'écouter sa parole nous vous disons au revoir et à bientôt et à bientôt